Bonjour à tous bienvenue sur sensation en association avec TV 78 du 13 mai au 1er juin 2024 les 400 coups organisent les balades de printemps 2024 pour en parler avec nous je suis aujourd'hui avec Eudelabrus vous êtes directeur artistique des 400 coups bonjour bonjour avant de parler de ces balades de printemps on va parler de votre association les 400 coups quels sont les objectifs de l'association au quotidien l'association se définit comme un pôle jeune public pour la vallée de la scène en fait notre mission est de développer la question du spectacle vivant jeune public dans ce territoire du nord ouest des yvelines qui est le grand paris sénéoise on est assez lié à cette communauté urbaine qui s'est créée il ya cinq ans maintenant et qui était un peu une communauté assez énorme avec 73 communes donc l'objectif c'était un peu de d'harmoniser les programmations de faire se rencontrer les acteurs culturels très variés sur ce territoire assez immense et de développer la programmation jeune public dont on a vu avant la création de l'association on avait travaillé sur un diagnostic on a vu que sur ce territoire bon comme dans beaucoup d'autres et il manquait de propositions manquait d'action en direction du jeune public en termes de spectacle vivant donc l'objectif c'était donc d'effectivement de développer cette question sur le territoire en termes de rencontres entre les actes et les différents acteurs en termes de programmation en termes de soutien à la création et aussi en termes d'action culturelle puisque au delà de cette programmation dont on va parler nous nous développons toute l'année des des ateliers avec en milieu scolaire en milieu hors scolaire sur des projets spécifiques etc pour impliquer les jeunes aussi dans dans cette dans cette question du théâtre jeune public donc l'objectif principal des 400 coups c'est justement de d'intégrer la jeunesse à la culture sur le territoire oui à travers encore une fois le prisme particulier du spectacle vivant il ya plein d'autres choses qui peuvent se faire évidemment mais nous notre notre travail c'est autour du spectacle vous proposez plusieurs balades tout au long de tout au long de l'année pourquoi nommer ces rendez vous des balades alors d'abord parce que parce que le l'objectif est de travailler sur l'ensemble du territoire donc c'est on travaille nous mêmes nous n'avons pas de lieu en propre donc nous travaillons en partenariat avec des communes avec des théâtres avec des structures culturelles très variées très différentes et donc chaque fois effectivement le le on propose au public de se balader sur le territoire entre entre différentes villes entre différents lieux par exemple là effectivement sur la balade de printemps qu'on va évoquer il y a 11 communes qui sont concernées il y a 46 lieux 46 lieux différents non 45 représentations mais une bonne quinzaine de lieux et sur l'année entre les trois balades il y a toujours oui 20 25 communes différentes et une bonne quarantaine de lieux qui sont qui sont proposés c'est donc un festival itinérant est-ce qu'il y a d'autres ambitions à travers cette cette itinérance est ce que c'est par exemple faire découvrir également peut-être le territoire aux gens oui parce que par exemple cette année on fera escale au parc du peuple de l'herbe à carrière sous poissy dans le cadre de la fête de la nature on a toujours des on a travaillé aussi cette année avec le parc aux étoiles donc c'est d'aller dans des théâtres d'aller dans des salles des fêtes mais aussi d'aller dans des lieux un peu atypiques qui qui sont pas dédiés spécialement aux spectacles vivants mais qu'on 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 investit pour que les nos publics suivent effectivement c'est et découvre ces lieux d'essai lieux différents les spectacles sont donc ouverts aux enfants à partir de un an parfois mais ce sont des moments de partage en famille on va justement parler de la programmation et on commence avec le spectacle tout est chamboulé le 15 mai à poissy et avec des surprises scéniques inédites présentez nous ce spectacle ce spectacle donc ça s'adresse aux tout petits puisqu'on peut le voir dès un an donc on peut le voir en famille notamment dans cette séance dont vous parlez à poissy mais il ya aussi des séances en temps scolaire qui sont proposés à vos sur scène par exemple donc on essaye à chaque fois effectivement de proposer des séances familiales et des séances scolaires pour que tout le monde puisse puisse y assister alors c'est un spectacle assez particulier évidemment sans paroles puisqu'ils s'adressent aux tout petits qui travaillent sur des objets des cubes qui mêlent un petit peu comme ça le théâtre d'objets la danse la musique et qui est voilà qui représente un petit peu la façon dont les enfants jouent avec les objets eux mêmes et ils retrouvent sur scène d'une certaine façon avec deux comédiens danseurs assez ludiques ce que eux mêmes vivent dans leur chambre quand ils quand ils s'amusent à jouer avec leurs objets etc la compagnie ninamome proposera son spectacle dit le 22 mai à limée le 25 mai à porcheville et ce n'est pas un spectacle mais un concert qu'est ce qui attend le jeune public pour l'occasion alors là oui c'est une compagnie qu'on a déjà reçu l'an dernier qui est une compagnie donc qui travaille musicalement pour pour le jeune public avec des chansons notamment sur ce spectacle là alors que moi j'ai pas encore vu parce que c'est une création c'est aussi un de nos objectifs de soutenir comme je l'avais dit de soutenir la création et donc il ya des spectacles qu'on a repéré il y en a qu'on accompagne sans en espérant que ça sera ça sera extraordinaire on a une grande conscience confiance dans cette compagnie donc qu'on avait déjà qu'on avait déjà accueilli et qui là propose un spectacle concert qui s'appelle dit donc parce que c'est autour des questions que se posent les enfants notamment les plus jeunes et qui sont tout le temps en train de dire dit pourquoi ceci pourquoi cela pourquoi ceci pourquoi cela donc les l'équipe s'en amuse un petit peu et parle de de ça les questions qu'on se pose quand on est tout petit et comment on grandit à travers ces questions et à travers les réponses qu'on peut leur apporter et le 22 mai également mais à ronnie sur scène un spectacle de contes de fables et de farbol avec les bestioles pourquoi vouloir programmer ce spectacle lors des balades de printemps les bestioles parlent des petites bêtes entre autres comme son comme son nom l'indique et il a été on l'a repéré notamment parce que parce que comme je l'indiquais tout à l'heure il fera escale aussi à carrière sous poissy au parc du peuple de l'herbe dans le cadre de la fête de la nature donc ça nous semblait cohérent de proposer quelque chose comme ça qui se jouera notamment au parc du peuple de l'herbe dans la nature en extérieur donc voilà c'était trouvé des points de cohésion de cohérence entre le fond du spectacle et la forme qui est proposée l'accueil il y aura aussi donc à ronnie alors là ça sera dans une salle de façon plus classique mais voilà c'était un petit peu l'objectif de jouer sur le contexte de cette fête de la nature au peuple de l'herbe justement le théâtre la culture envers les jeunes doit ne doit pas seulement se faire entre quatre murs dans une salle de théâtre il faut également sortir les faire un petit peu plus rêver oui c'est pas c'est pas mal après moi je me méfie beaucoup parce qu'il est censé se jouer en extérieur mais vu les températures qu'on a etc il ya une grande appétence des publics des politiques aussi pour pour la rue pour l'extérieur alors c'est dans notre région c'est pas toujours simple donc là on va tester ça un petit peu mais j'y vais j'y vais souvent prudemment parce que après faut tout faut trouver un plan b faut chercher des solutions de rechange c'est un peu fatiguant mais oui c'est bien aussi de pouvoir sortir mais de toute façon le le les 400 coups par les balades par définition sortent des théâtres en tout cas on va on va dans des salles des communales des salles des fêtes des salles polyvalentes les spectacles notamment les bestioles se jouera aussi directement dans les écoles voilà c'est on sort pas spécialement pas très souvent des quatre murs mais en tout cas on sort des théâtres alors on poursuit avec la programmation à mante-la-jolie le 18 mai à porcheville le 22 mai vous proposez un spectacle en sortie de résidence ça s'appelle si je serais alice parle-t-on de la célèbre alice au pays des merveilles oui ah bah oui c'est c'est une variation sur le sur le texte de lévis carol alors c'est pareil on n'a pas encore vu puisque ça sera une sortie de résidence c'est une équipe qui est en création en ce moment qui est en train de répéter c'est ça dans sa dernière ligne droite et c'est une équipe de gens qu'on connaît sur le sur le terrain qui sont ils sont implantés à mante-la-jolie donc on les accompagne dans cette démarche en espérant que ça donnera un joli spectacle que qui va être en construction là alors il nous reste encore deux spectacles et pas des moindres le 29 mai à guerreville vous proposez un théâtre d'objets loufoques sous le nom de mythologie tome 2 entre 13 hercules qu'est ce qui nous attend lors de cette représentation alors là aussi c'est un spectacle qui sera en création qui ça sera les les premières toutes premières représentations qui auront lieu dans le cadre de cette balade toujours dans cette volonté d'accompagner et notamment les compagnies locales parce que c'est une compagnie qui est implantée qui vient de s'implanter à versailles et la comédienne nous avait proposé une un premier tome qui évoquait différentes différentes mythes de la mythologie grecque et là elle propose pour cette nouvelle création un deuxième tome centré ce uniquement sur sur les légendes liées au fameux Hercule Héraclès en grec et elle raconte ça avec des objets loufoques comme comme vous le disiez complètement improbables des petites poupées des petits des petits jeux d'enfants des je sais pas des des instruments de cuisine pour pour décaler complètement le l'approche mythologique des choses donc c'est à la fois on apprend on réapprend des choses on va s'intéresser à Hercule mais de façon très très décalé humoristique et dernier spectacle c'est mille secrets de poussin qui est à retrouver donc le 25 mai à melan merci beaucoup de la bruce d'avoir été avec nous sur sensation on peut avoir plus d'informations et la billetterie sur le site internet les 400 coups point net et pour revoir ou réécouter cette émission rendez vous sur notre site et application radio sensation